coucou c'est créador bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo art journal dans laquelle je vais vous parler de l'un des supports que vous pouvez utiliser comme vous pouvez voir il s'agit du livre ancien dans l'une de mes vidéos précédentes je vous en avais déjà parlé rapidement et je vous avais montré quelques pages dans les anciens livres que j'utilise donc comme un art journal j'ai eu quelques retours sur ce support et je vais essayer de répondre au mieux à vos questions pour ça je vais diviser cette vidéo en deux parties dans la première je vais vous expliquer quel livre choisir et où le trouver le choix de ce support pour faire de l'art journal demande un petit peu de préparation donc dans la seconde partie je vais vous montrer comment préparer votre livre avant de pouvoir travailler vos pages je vais donc commencer tout de suite par le choix du livre on ne va pas choisir n'importe quel livre pour réaliser notre art journal on va le choisir en fonction de différents critères il y a deux sortes de livres ce qui les différencie c'est l'assemblage des pages vous allez trouver des livres avec les pages qui sont collés dont la couverture sera soit rigide soit souple ce sont des livres qui sont plus récents vous avez ensuite des livres où les pages sont cousues et dont la couverture est rigide ce sont des livres qui sont plus anciens on va choisir le livre qui est plus ancien parce qu'il correspond à tous les critères dont nous avons besoin pour créer notre art journal les deux premiers critères qui sont importants d'avoir sont donc les pages cousues et la couverture rigide ces deux points vont vous permettre de garder un bon maintien de la structure et de l'assemblage de votre livre une fois qu'il sera modifié en art journal je vous précise de choisir un livre ancien parce que les pages sont toujours cousues dans les livres qui sont plus récents donc la technique d'assemblage est plus récente aussi et donc c'est pour ça que les pages sont collées le dernier point à choisir à faire attention une fois que vous avez votre livre c'est de choisir des pages qui sont épaisses parce que vous allez trouver des livres donc qui sont plus anciens mais dont les pages comme celui ci sont très fines donc ces pages sont beaucoup plus fragiles donc si vous choisissez ce genre de page vous allez devoir faire plus attention parce qu'elles sont plus faciles à se déchirer et avant de pouvoir les travailler vous allez devoir en coller beaucoup plus entre elles trois quatre voire cinq pages tandis que si vous choisissez un livre ancien avec des pages qui sont déjà bien épaisse il vous suffira tout simplement de coller deux pages ensemble pour les fortifier avant de pouvoir travailler dans votre livre je vais vous montrer comment reconnaître un livre avec des pages qui sont collées d'un livre de pages cousues on va commencer par les pages qui sont collées donc je vais vous montrer la tranche et vous allez voir que la tranche la tranche pardon et droite et régulière comparé au livre où les pages sont cousues donc sa forme sa forme des petites bosses je vais vous rapprocher que vous puissiez mieux voir ça va voilà donc vous voyez ici les pages sont collées donc c'est très droit et régulier ici les pages sont cousues et sa forme des petites bosses donc une petite bosse correspond à un livre et cousu vous pouvez aussi reconnaître les pages qui sont collées en tirant un petit peu ici sur votre tranche et vous allez voir apparaître la ligne de colle pour le livre où les pages sont cousues quand on regarde la tranche on peut observer des petites bosses et chaque petite bosse correspond à un livret de pages qui est cousu à la tranche on va donc prendre le centre d'un des livrets qui est cousu donc je cherche le centre pour pouvoir vous montrer une fois que vous avez donc comme je vous ai dit le centre de votre livret qui est cousu vous allez pouvoir retrouver la couture au centre du livre vous avez donc un fils aux deux extrémités de votre page et un fils au centre qui finit donc la couture de votre livret à la tranche vous êtes sûrs quand en voyant comme ça les fils vos pages sont cousu j'achète mes livres pour faire de l'art journal chez maüs dans les brocantes ou encore dans les vides greniers vous pouvez encore négocier le prix vu que c'est des brocantes c'est maüs donc il ya moyen de s'arranger surtout si le livre est abîmé par exemple ce livre si je les trouvais chez chez maüs c'est un livre où il y a trois volumes et ils sont vraiment très abîmés vous voyez bien le livre ne tient plus à la couverture on peut voir donc que les pages sont cousu donc je peux soit le réparer et m'en servir comme art journal il ya des pages aussi qui les voilà qui vont toutes seules donc ça je peux m'en servir pour faire des embellissements voilà il y avait trois volumes j'ai pris les trois volumes et j'en ai eu pour 2 euros les trois donc ça c'est un exemple de prix que vous pourrez trouver celui ci je les ai eu à 50 centimes je les ai eu à 50 centimes pourquoi parce que dans celui ci il ya 20 volumes et moi j'ai pris les 20 volumes voilà moi j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai une bibliothèque à la maison donc j'ai de la place pour les mettre donc je comprends bien que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter 20 livres c'est vrai que voilà ça prend de la place mais c'est un exemple pour vous montrer que ce soit chez maüs en brocante ou quoi que ce soit vous pouvez négocier le prix d'un livre plus facilement que si vous allez en grande surface pour acheter un livre neuf voilà vous n'allez pas pouvoir négocier le prix le livre il est à 10 euros faut l'acheter à 10 euros donc voilà et celui ci celui ci il est à un euro maintenant moi je me mets quand même une barrière je me dis voilà je mets pas plus que trois euros pour un livre dont je vais me servir pour faire de l'art journal mais ça voilà c'est chacun son budget chacun ses envies et personnellement je choisis aussi les livres en fonction de la couverture moi j'ai vraiment un coup de coeur pour les couvertures parce qu'il faut savoir que je m'en sers comme art journal mais je ne décore jamais la couverture du livre parce que comme je vous dis je les range dans une bibliothèque donc ce qui fait que tous mes livres sont dans la bibliothèque et on ne sait pas voir que ce sont des arts journal j'aime bien l'idée du un livre peut en cacher un autre donc voilà aussi enfin c'est un critère que moi je choisis pour acheter mes livres donc voilà comment se procurer d'anciens livres pour faire un art journal quand on choisit un livre pour en faire un art journal ça demande un petit peu de préparation on ne peut pas commencer à travailler directement dans le livre donc préparer son livre pour en faire un art journal ça veut dire qu'il faut le désépaissir parce que si vous commencez à travailler directement dans votre livre donc quand on travaille comme ça dans un livre on va faire quoi on va donc choisir deux pages on va coller ensemble les deux pages de ce côté ci donc deux pages collées deux pages collées vous avez fortifié vos pages et vous avez un meilleur support pour commencer à travailler une fois que votre page sera travaillée vous allez fermer votre livre et déjà vous allez gagner un volume supplémentaire et au fur et à mesure que vous allez travailler dedans eh bien il va se passer que le livre ne va plus rester ouvert parce que ça aura gagné en épaisseur avec le travail des pages et ça va aussi fragiliser l'assemblage de votre livre et à un moment donné il n'y a plus rien qui va tenir donc pour pouvoir conserver l'assemblage de votre livre et une fermeture correcte on va commencer par le désépaissir on va donc désépaissir notre livre c'est à dire lui enlevé du volume en lui enlevant des pages alors pour que ce soit moins long pour vous j'ai déjà commencé un petit peu donc on va ouvrir notre livre voilà pour avoir notre tranche sur votre tranche vous avez donc comme je vous expliquais tout à l'heure des petites bosses une deux trois je pense qu'il y en a 18 chaque petite bosse et bien c'est un livret qui est cousu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre chaque livret et marquer son centre donc marquer son centre ça veut dire quoi on choisi un petit livret et au centre de notre livret par exemple je vais prendre celui ci parce que je les ai déjà marqués donc je prends mon livret je trouve le centre de mon livret donc le centre de mon livret c'est à dire que je lui trouve la couture là où les fils sont visibles et bien sur cette page là je vais la marquer en venant mettre un trombone comme ça je sais que chaque page où il ya un trombone et bien c'est la partie du livret qui est cousu je vais comme ça marqué bien tout le livre ensuite une fois que toutes mes pages sont marqués d'un trombone donc une fois que j'ai trouvé toutes les coutures des livrets c'est là que je vais commencer à enlever des pages alors pour ça c'est très simple on va commencer et bien du premier trombone jusqu'au dernier normal donc on va commencer à enlever des pages du début du livre jusqu'à la fin pour ça comme je vous dis c'est très simple moi je me suis déjà avancé donc j'ai déjà fait jusqu'en trombone blanc pardon donc du coup eh bien je prends ma page qui est marqué avec le trombone blanc et j'arrive donc à la couture de mon livre à partir de ce moment là c'est là que je vais commencer à enlever mes pages donc j'enlève le trombone qui marquait ma page je prends la page de droite la page de gauche je les assemble et je vais délicatement enlever les pages voilà et je la mets sur le côté je vais comme ça enlever encore une fois une double page donc délicatement j'enlève une deuxième page une fois que j'ai enlevé deux doubles pages je vais remettre mon trombone pour ne pas perdre la couture de mon livret et je continue je prends mon deuxième trombone donc qui marque comme vous voyez la couture de mon livret je l'enlève et là encore je vais enlever deux doubles pages la première je la mets de côté la deuxième je la mets de côté et je viens remettre mon trombone pour ne pas perdre donc l'endroit en fait où je vais tirer les pages tout le long du livre et je vais faire comme ça pour chaque trombone voilà ce que vous allez obtenir une fois que vous avez terminé de dépaissir votre livre donc je résume pour enlever des pages pour préparer votre livre à devenir un art journal on va prendre son livre et écarté un petit peu la couverture pour avoir une tranche plus visible on va venir choisir on ne choisit pas on prend chaque livret un à la fois et on trouve le centre du livret donc le centre du livret c'est quoi et bien c'est là où le livret est cousu à la couverture et c'est à cet endroit là qu'on va enlever des pages et uniquement cet endroit là on va une fois qu'on a trouvé le centre marquer avec un trombone la page comme ça on sait où se trouvent toutes les coutures du livre donc une fois que toutes les pages sont marquées d'un trombone on sait donc que c'est à cet endroit là et bien qu'on va venir enlever des pages on va enlever des pages au fur et à mesure donc à chaque livret on va enlever quatre pages quatre pages ça signifie donc moi je parle de double page donc en fait ce sera deux doubles pages on prend les pages deux par deux on tire et on les enlève délicatement ensuite je replace le trombone sur la page pour ne pas perdre la couture une fois que je vais arriver à la fin du livre je vais estimer si je dois encore enlever des pages ou pas s'il ne faut pas enlever deux pages et bien on enlève les trombones et voilà ce qu'on obtient alors la grande question c'est à combien il faut enlever deux pages franchement moi je vais pas dire combien je sais qu'il y en a qui enlève 50% de leurs livres moi personnellement je trouve que 50% c'est énorme il reste pratiquement plus rien moi j'enlève plus ou moins un tiers de mon livre donc là ici pour moi le livre il est préparé donc je vais travailler dedans maintenant quand je vais commencer à travailler dedans je vais commencer par le début après il y en a qui aiment bien elles commencent n'importe où hein mais moi j'aime bien commencer par le début donc je vais choisir mes pages du début je par exemple prendre ces deux pages ci ces deux pages là et je vais les coller ensemble et je vais commencer à travailler ensuite au fur et à mesure de l'avancement de mon livre je vais voir si je dois encore enlever des pages ou pas pour vous donner une idée voilà ben c'est à peu près ça parce que comme je vous dis j'enlève à peu près un tiers de mes livres pour vous donner une idée dans ce livre ci il y avait 300 pages et j'en ai enlevé 80 donc je sais que je vais travailler quelques pages et après je vais me dire oh je vais peut-être encore en enlever une ou deux mais voilà avec les quelques pages que je vais encore enlever parce que sera plus ou moins ça enlevé un tiers du livre maintenant l'épaisseur que vous avez enlevé vous allez la regagner vous allez la regagner pourquoi parce que vous allez coller donc avant de travailler vos pages vous allez coller vos pages deux par deux donc ce qui va donner du volume ensuite vous allez travailler les pages donc ça va encore donner du volume donc finalement le volume de pages que vous avez enlevé va être rattrapé par le volume de travail de vos pages donc quelque part et bien le livre voyez j'ai enlevé des pages et il tient encore correctement il n'y a pas de souci et donc du coup il va récupérer son volume avec les pages qui sont travaillées à l'intérieur du livre alors bien sûr les livres pardon les pages que vous avez enlevé vous n'allez pas les jeter ce sont des doubles pages donc au centre elles sont fermées vous pouvez par exemple les réutiliser pour former vos livrets pour un junk journal vous pouvez faire des enveloppes aussi en page d'écriture donc pour décorer votre junk journal pourquoi pas quand vous faites un échange pour y mettre des petits embellissements à envoyer à votre pardon à personne à qui vous faites l'échange pour votre art journal pareil si vous voulez mettre encore des petits morceaux de papier et des petits vous pouvez les garder je veux dire il ya moyen de faire plein de choses avec vos pages moi j'ai même fait des albums avec des pages de livres pour y ranger mes ATC voilà ça vous sert donc on met ça de côté voilà vous savez tout où acheter votre livre comment le choisir et comment le préparer pour vous en servir comme carnet d'art journal si vous avez encore des questions et bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'espère avoir pu vous aider avec cette vidéo à choisir un support qui vous convient pour faire de l'art journal merci de me laisser un petit pouce pour m'encourager abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous bisous bisous